Salut Guylain et puis bonjour à tous. On a le plaisir, on vous avait promis quand même que Nico viendra nous faire une petite démonstration de taille. Donc Nicolas Toutain, vous vous rappelez donc de cette explication qu'il nous avait donné sur les sur les plants. Nicolas Toutain, je vous rappelle rapidement, responsable de la collection CCVS, tu nous redonnes le sens ? Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Voilà, en tomates au château de la Bourdésière à Mont-Louis-sur-Noir. Avec 700 variétés. Voilà et qui sont réellement classés, contrôlés, il n'y a pas de doublon. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc l'idée là aujourd'hui ça va être de se mettre un peu dans des conditions potagères. C'est à dire que dans les potagers essentiellement on travaille sur les tomates qui ne sont pas des plantes grimpantes, je le rappelle, mais des plantes qu'on attache sur un support. Donc là, vous avez le tuteur. À ce sujet là, vous avez tous les igoui-igouis qu'on voit en serraille. Les tuteurs en spirale. Ouais, qu'est-ce que tu en penses toi ? Ça peut être pas trop mal, mais par contre il faut quand même les attacher régulièrement, même si on les enroule. Ça a été spiralé dans un sens où normalement la tomate ne doit pas pouvoir se déspiraler. Mais c'est quand même mieux de les attacher régulièrement. Voilà, et puis de ne pas oublier de les attacher par le haut. Oui, parce qu'en fait ils sont très souples et alors déjà, en fait, un petit fil de fer comme ça, quand il est planté dans le sol, ça n'a pas de résistance effectivement. Donc il faut bien les relier tous en hauteur. Il y a un petit trou d'ailleurs souvent dans le haut. C'est fait pour faire passer un fil de fer ou sinon on les attache avec une bonne ficelle, avec deux beaux piquets à chaque bout du rang et voilà, là ça marche bien. D'accord. Alors, première chose, est-ce qu'il faut les tailler les tomates ? Parce que là on va les tailler, mais est-ce qu'il faut ? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça dépend des variétés, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de plein de choses. Alors quel intérêt de les tailler, à part passer du temps ? Alors l'intérêt, effectivement, ça prend un petit peu de temps. Donc quand on le fait, c'est qu'on va gagner en précocité et en grosseur de fruits. Attention, ça ne va pas être dément, la différence qu'on va avoir entre la taille et la non-taille. Mais par contre, en précocité, je ne sais pas si toi tu avais déjà fait des essais de tailler ou pas tailler, on va gagner quelques jours, voire quelques semaines selon les variétés. Quelques semaines. Sous tunnel, on est à peu près à trois semaines. Alors sous tunnel, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Parce que tu vas vraiment avoir encore plus de précocité. Et donc tu vas avoir aussi des différences sur le calibre du fruit. Donc tu vas avoir des fruits qui vont peut-être être un peu mieux calibrés. Ok. Parce que le but de la taille, ça va être de discipliner la plante. Donc de ne pas avoir plein plein de branches, mais d'avoir une, deux, trois ou quatre branches. Mais de ne pas avoir un fourmillement de tiges qui vont, en fin de compte, distribuer trop la sève de la plante. D'accord. Par contre, si on ne taille pas, la distance sur le rang ? C'est la même ou on est calme ? Non, on va laisser plus de place. Parce que forcément, si on ne taille pas, ça veut dire que les plantes vont être beaucoup plus denses en termes de feuillage, en termes de branches. Donc il faut laisser plus de place. Dans ces cas-là, moi, je dirais facilement un mètre en tous sens. Alors, la question qu'on a régulièrement, c'est, si je ne taille pas, il y a plus de feuilles, plus de transpiration, donc plus d'arrosage. Moi, j'ai tendance à dire que non, c'est le contraire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, ce n'est pas forcément le cas, effectivement. Moi, je ne dirais pas que ça va demander beaucoup plus d'eau de ne pas tailler, parce que justement, la plante n'a aucun stress. En fait, elle va grandir au fur et à mesure d'un rythme naturel, et puis en fonction de l'eau disponible. Donc elle ne va pas forcément avoir besoin de plus d'eau. D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'elle aura des feuilles plus petites. Une plante pas taillée aura peut-être des folioles et des feuilles plus petites que si elles n'étaient pas taillées. Moi, je pense ça. Tiens, ben du coup, merci, on en profite pour faire un peu de morphologie. Parce que, alors déjà, il y a un mot qui me choque, c'est que ça, là ici, on va revenir dessus, on appelle ça un gourmand. Pour moi, le gourmand, c'est ce qui repart sur un porte-greffe et qui épuise le greffon. Ça, pour moi, c'est une pousse. C'est une pousse. Moi, je parle aussi souvent de tige secondaire. C'est-à-dire que là, sur cette plante, on voit très bien qu'il y a la tige principale et puis que là, on a une tige secondaire. Mais c'est vrai que c'est très bien. Là, on va en profiter parce que justement, cette plante, en plus, elle est très, très visible et très lisible. Donc, on voit très bien qu'il y a une tige principale. Et sur cette tige principale, il y a des feuilles. Alors, je ne sais pas si toi, tu dis feuilles. Alors, justement, c'est très important pour moi. La feuille de tomate, là, elle commence là. Elle termine là. Et c'est une feuille composée de folioles. C'est une feuille composée de folioles. Donc ça, c'est un folioles. Voilà. Et donc, il y a plein de petits folioles sur une variété de tomate, sur une plante de tomate. Et donc, on différencie une feuille entière avec une tige. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun bourgeon. Alors, des fois, il y a des pièges. C'est que sur des variétés anciennes, des fois, il arrive à pousser. Ça repart. Sur des feuilles, il arrive à pousser des tiges. Alors là, les gens, ils sont complètement paumés. Mais effectivement, normalement, sur une variété de tomate, vous avez donc une tige principale, une feuille. Et à l'aisselle de la feuille, entre la feuille et la tige principale, vous allez avoir des tiges secondaires. Et celle-là, c'est ce qu'on appelle des fois, à défaut, des gourmands. Oui, on va prendre ce mot-là, gourmand. Et puis, de temps en temps, bien sûr, on a des fleurs. On a des bouquets floraux qui apparaissent et donc qui vont porter les fleurs et ensuite les fruits. Tiens, j'en profite pour faire un tout petit aparté. Et là, on parle beaucoup d'arrosage avec Guylain en ce moment. Et comme on vérifie l'arrosage des tomates, si le tomate a eu soif, les fleurs tombent dès qu'on les secoue. Donc là, on va voir si ma plante a soif. Non, elle n'a pas soif. Ça va. Parce que ça va. On peut peut-être arroser plus, mais néanmoins, on sait qu'elle n'est pas en stress hydrique. Quand je fais ça, la fleur ne tombe pas. Mais revenons à notre histoire de taille. Donc, tu disais, on a la tige principale, on a les pousses secondaires ou axillaires. On voit que là, on a déjà une qui a été enlevée là. On voit que plus bas, il y avait une grosse ici qui a été enlevée. Je ne sais pas si on l'aperçoit. Mais là, voilà, ça, c'est un travail que tu avais déjà dû faire avant. Oui. Et alors, curieusement, des fois, il faut y revenir. C'est-à-dire qu'il y a des bourgeons qu'on appelle des bourgeons stipulaires qui sont là en dormance, tout autour de la coupe. Là, il peut y avoir des tiges après qui vont repousser pendant l'été. Donc, il faut surveiller régulièrement. Là, on voit que plus bas, il y a une nouvelle tige qui est apparue. Oui. Donc, celle-là, pareil. Tu l'enlèves ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, moi, à ce stade-là, je l'enlèverais. Ok. Mais on pourrait très bien dire, attention, si là, la plante est partie pour la tailler sur une seule tige. Oui. Étant donné qu'on est sous serre, il va y avoir beaucoup de vigueur. Elle peut très rapidement atteindre le plafond si tu restes sur une tige. Et c'est peut-être aussi le moment de te dire, attends, peut-être que cette tige-là, je peux la garder pour avoir une deuxième tige principale qui va venir en décalage avec la première qui est déjà en train de fleurir et fructifier. Ok. Donc, ça peut être aussi une bonne chose. Parce qu'on est sous serre, on laisserait redémarrer une deuxième tige. Dehors, hormis dans le milieu de la France et dans les régions bien chaudes, on aurait tendance à ce stade-là, au moins, à supprimer. Comment tu supprimes, toi ? Quand tu tailles, avec quel outil ? Tiens. Alors, ça dépend du stade. Là, c'est-à-dire qu'elle est déjà assez grosse. Donc là, moi, je coupe. Mais par contre, si c'est une petite tige fine comme celle qui est en bas, on peut la casser à la main. Donc là, je ne sais pas si on la voit bien. Je peux aider un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien là. Et donc là, en fin de compte, on a juste à la basculer comme ça et on voit que ça se détache tout seul. Ok. Et là, en fait, il n'y a pas de... Non, tu n'as pas besoin de faire aïe. Il n'y a pas de blessure. Non, non. Par exemple, la plante, ça cicatrise très, très vite et très, très bien. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, dès l'instant que le diamètre est plus gros, moi, je coupe toujours. Alors, moi, je ne travaille qu'avec mon couteau. Toi, tu travailles avec une épinette, un sécateur. Voilà, ça dépend du développement. Ça dépend du développement. Ça dépend de plein de choses. Moi-même, sur des très grosses tiges, moi, je n'utilise jamais ça. Parce qu'en fait, dans la poche, j'ai toujours mon couteau et mon couteau, il me sert à tout. Il me sert pour tailler les plantes, pour couper les ficelles, pour couper les raffiaques, etc. Donc, je range mon épinette de frimeur. Voilà. Moi, j'ai juste mon opinel. Ok. Est-ce que celle-là, tu la supprimes alors ? Oui, celle-là, on la supprime. T'es prêt ? Ça va, tu ne vas pas pleurer ? Vas-y. Voilà. Voilà, donc, on coupe. Il n'y a pas besoin de couper trop loin. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu couper là, par exemple. Parce que ce truc-là, après, ça ne va servir à rien du tout. Donc, on coupe assez près, mais sans blesser, bien sûr, ni la tige principale, ni la feuille. Et le petit sigoui qui est là, c'est quoi, ça ? Eh bien, ça... Villain punk ! Là, il y a un bout de feuille. Et en fin de compte, si on le laisse, au bout d'un moment, on voit que là, il y a un petit morceau de tige. Donc là, ça va pousser. Ça va bientôt faire une tige secondaire. Donc ça... Alors, à ce stade-là, on peut, si on a le temps et si on est très observateur, on l'enlève. Ok. On le fait comme ça à la main, tout ça, ça part. Ok. Voilà. Mais si on l'oublie, ce n'est pas très grave. On peut y repasser. De toute façon, les plantes tomates, moi, j'essaie d'y passer au moins tous les 15 jours. D'accord. Et alors après, donc, ce n'est pas une plante grimpante. Voilà. Elle n'est pas volubile, là, elle ne s'enroule pas et elle n'a pas de vrille. On voit bien que c'est une plante qui est plutôt rampante. Donc là, en fin de compte, si on la laisse comme ça, rapidement, elle va s'effondrer et puis elle va revenir sur le sol. Un jour, il y a des gens qui m'ont dit effectivement, ah, mais la tomate est une plante grimpante. Je dis non. Non, pas tout à fait. Non, pas du tout même. Donc, on va l'attacher. Alors, je ne sais pas si tu es économe avec le raffia ou pas. On va voir si tu ne dis plus tout pas. Donc, généralement, on va essayer de l'attacher, si possible, à un endroit où il y a justement une fleur et un bouquet de fruits. Parce que c'est là qu'il va y avoir, quand les fruits vont grossir, il va y avoir un moment où il va y avoir de la pression. Bon, là, elle avait déjà été attachée en dessous. Donc, je ne vais pas la rattacher ici parce qu'on va plutôt attacher au niveau de la feuille, là, par exemple. Histoire que le lien non plus ne glisse pas au fil du temps. Voilà, et tu lui dis, tu ne lui sers pas de kiki trop fort. Non. Donc, il faut laisser l'espace d'un doigt entre le tuteur et la tige. Comme ça, la tige peut grossir sans problème si elle le souhaite. Un doigt, ah oui, je ne connaissais pas ce repère-là. Bon, moi, c'est à peu près ce que je fais. Ok, super. Mais voilà, il ne faut jamais trop serrer en tous les cas. Il faut que la plante puisse avoir un petit peu de liberté. Et alors, kiki pendouille, là, du coup ? Eh bien, pareil. Alors, moi, je la redirige toujours vers le tuteur. Ouais, ok. Et là, tu vois, justement, ça tombe bien. C'est-à-dire que le lien de raffia ne pourra pas glisser. Il ne pourra pas aller plus bas. Plus bas que ce que j'attache. Ok. Voilà. Là, et en même temps, ça va bien tenir au niveau du bouquet floral. D'accord. Il y a un bruit qui court, comme quoi il faut supprimer les feuilles. Est-ce que toi, tu supprimerais des feuilles, là ? Alors, on peut supprimer les feuilles du bas, donc celles qui touchent le sol. Alors là, on est sous serre. En plus, c'est paillé. Oui. Pour l'instant, il n'y a aucun problème avec l'humidité. D'accord. On sera en extérieur, effectivement, on toucherait, on enlèverait les feuilles qui touchent le sol. D'accord. Pour éviter que les feuilles ne soient trop au contact d'une terre humide ou d'un paillage qui pourrait être humide. Là, dans la serre, il n'y a vraiment pas ce problème-là. Ok. Donc, dans la serre, ça n'est pas un problème. Donc, celle-là, c'est fait. Celle-là, c'est fait. Oui, oui. Alors, généralement, il faut bien se coûter parce que des fois, on ne le voit pas, mais il peut y avoir une tige qui part de derrière. Ok. Alors là, par contre, je vois que tu as planté des salades derrière. Ah ouais. Donc, moi, j'enlèverai un petit peu de feuilles, de tomates quand même, au moins les feuilles qui vont vers les salades. D'accord. Ok. Mais bon, ça... Alors, l'avantage d'une feuille de tomate, c'est qu'on n'est pas obligé de couper l'entièreté de la feuille. Étant donné qu'elle est décomposée en foliole, on peut couper, on pourrait couper ici. Ah, la foliole. Ok. Tu vois, on peut laisser quelques folioles. Donc, tu vois, justement, derrière, je vais couper une partie de la feuille et j'ai laissé quelques folioles. D'accord. Ok. Là, on ne le voit peut-être pas à l'image, mais je peux le faire là aussi. Donc là, crac, j'enlève les feuilles qui vont vers les salades. Comme ça, ça ne va pas gêner les salades, mais j'ai laissé quelques folioles. Donc, la plante n'est pas trop stressée par le coup de couteau. Et juste, je voudrais quand même rappeler un truc, parce qu'à chaque fois, moi, ça m'épate. On a fait une vidéo spéciale couche en nasagne. Oui. Ça, c'est une couche en nasagne. Ça marche. Attention. Il y a de bon résultat. Là, on voit que c'est vigoureux. Ah ouais. Et on a une belle couleur, on a une belle épaisseur de tige. Oui. Je trouve que c'est vraiment très, très vieux. Et alors, pareil, là, je l'ai fait automatiquement. Je ne l'ai pas expliqué. Mais en fait, ce que je taille de la tomate, moi, je le laisse au sol, au pied de la plante. Alors, dans le jardin, où là, on peut le rajouter, je pense, sur la lasagne. Oui, bien sûr. Je vois que tu n'es pas chiffonné. Je vois que tu n'es pas chiffonné. Mais effectivement, tout ce qui est matière végétale verte, on peut le laisser, bien sûr, au pied de la plante. Pour faire le... Si on replante. Alors, le truc aussi, moi, qui m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle ça peut bouturer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? On va passer sur un autre. Alors, tu parles de, par exemple, une bouture de... Ici, par exemple. Oui, bien, celle-là, les belles, tiens. Oui. Voilà. Effectivement. Donc, cette tige-là, toc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire ce principe à couper. Effectivement, la tomate a cette capacité à refaire des racines très, très rapidement sur les tiges. Donc, cette bouture-là, on peut la mettre en terre. Et ça, ça racine très, très rapidement. Alors, il ne faut pas le faire trop tard en saison. Au mois de mai, c'est bien. Jusqu'à début juin, on peut le faire pour avoir, justement, une deuxième série. Une deuxième série de plants. Comme ça, ça évite d'en acheter plein. Oui, on fait un fractionnement, en fait. Et voilà. Donc, ça fera, bien sûr, des fruits qui arriveront plus tard. C'est pour la fin de saison. Donc, alors, mettons. Là, j'ai ma tomate. Je vais la bouturer. Enfin, j'ai mon gourmand en tomate. Je vais la bouturer. Donc, est-ce que je l'ai dit ? Il faut, voilà, il faut l'habiller, réduire une partie du feuillage. Tiens. Alors, effectivement, tu le faisais naturellement. Voilà, moi, je pense qu'on peut le faire juste comme ça. Ça suffirait. OK. Et puis... Peut-être aussi se dire que tous les petits poils blancs, là, qu'on voit. Ça, c'est qu'ils voient le blanc. Terre, eau égale racine. Ça va faire de la racine sans problème. Oui, oui. Mettons que je veuille abuser de ta complaisance et la bouturer ici. Tu peux nous la bouturer ? Tu veux la planter, tu veux dire ? La bouturer ? Ah, oui, oui. Ah, oui, si tu veux, bien sûr. Alors, je vais la mettre plutôt par ici. On voit que c'est effectivement... C'est lasagne. Ah, oui, on met sur de la lasagne. Et c'est chaud. Ah, bah, oui. Donc, forcément, ça plus haut, ça va repousser très, très vite. Donc, voilà, derrière ça, un petit arrosage. Oui. Alors, là, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que là, il y a déjà des fleurs. Alors, moi, j'enlève les fleurs, là. Ben, dis-donc, t'as l'œil. J'enlève le petit bouquet de fleurs parce qu'elle va fleurir pour rien. Et surtout, un jeune plant, même quand on plante un jeune plant de tomate qui a déjà raciné, il faut mieux enlever les premières fleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours contents de se dire, ah, je vais avoir des tomates très rapidement. Mais il y a certains plants que ça peut épuiser, en fin de compte, parce que la plante, si elle est un peu en stress, elle va mettre toute son énergie à faire grossir des fruits, alors que la plante ne va pas grandir. Donc, on se retrouve avec des plantes naines. Et au mois de juillet, la plante, elle est restée naine avec trois fruits qu'on mûrit, qui sont arrivés très précocement. Mais c'est tout ce qu'elle fera. Donc, moi, je supprime les premières fleurs. Donc, là, un bon arrosage. Un bon arrosage. Et régulièrement. Un paillage. Voilà. Et puis, voilà. Bon, on va te donner des nouvelles. Et puis, par contre, si le soleil est très fort, peut-être lui mettre un petit ombrage. Ok, une cachette retournée, quelque chose comme ça. Une cachette retournée, c'est top. D'accord, super. Un grand merci, Nico. De rien. On va pouvoir passer, maintenant qu'on a vu sur Twitter, on va pouvoir passer en enroulage, puisque l'an dernier, on a fait une petite série sur l'enroulage, qui est très, très précieux. Je trouve très économe en matière. On continue notre petite séquence de taille avec Nicolas. Et l'idée, c'est là, maintenant, on a vu le tuteur. Là, l'enroulage, alors, on est sous tunnel, donc, bien sûr, il y a les supports de culture qui permettent d'accrocher. Vous êtes chez vous, dans votre potager, deux poteaux à linge, ou équivalent. Et pareil, ça marche très, très bien. L'enroulage, moi, ce que je trouve très bien, mais voilà, on vous remettra les liens avec les vidéos, c'est économie de matière, c'est la boucle. Et donc, c'est le fait de, ben voilà, quand on n'est pas sur ficelle tendue, si on passe un peu tard, on a la souplesse quand même. Alors, Nico, celle-là, on va le rouler. Comment tu noues la taille ? Moi, mon patron m'avait appris, il m'avait dit, quand on roule, le dernier gourmand, tu le laisses, parce que si jamais tu casques la tête à l'enroulage, c'est lui qui prendra le rouler. Tu peux nous faire une petite démonstration ? D'enroulage ? Et puis après, on taille. Parce que du coup, si tu enroules et que tu tailles après, tu n'as pas le problème. Tu n'as pas le risque. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours passer la main derrière et en fait, la ficelle suit votre main. Comme ça, en fait, on n'est pas gêné. Alors, moi, j'avais un patron sadique qui nous faisait enrouler quand il faisait chaud. On allait sous les tunnels. Parce que les plantes sont moins cassantes. Oui, elles sont plus souples. Lui, il attendait qu'il fasse bien chaud, il nous envoyait sous les tunnels. Donc, une fois qu'elle est enroulée, là, on fait attention, en fin de compte, à ce que la plante garde un port naturel. Il ne s'agit pas d'enrouler les feuilles autour de la ficelle. Les feuilles restent libres. Voilà. D'accord. Donc, il y a juste la tige principale qu'on enroule. OK. Et donc là, bien sûr, on peut tailler la plante que sur une seule tige. Oui. On est d'accord. Oui. Parce que là, sur la ficelle, on ne met qu'une tige. On ne peut pas avoir. Si on veut garder une deuxième tige à la plante, on a une deuxième ficelle. OK. Là, donc, lui, on l'enlève ? Oui. Il est déjà gros. Donc, je vais le tailler au couteau. Crac. D'accord. Donc, il faut toujours partir du bas de la plante, regarder ce qui se passe. Toc. Là, il n'y a rien de particulier. Il faut regarder toujours. Donc, là, on voit qu'il y a un bouquet. Donc, on est sur de la tomate, de la variété ancienne. Là, je crois que c'est Evergreen, d'ailleurs. Evergreen, oui. Donc, on a un bouquet de fleurs. Et donc, là, il se termine bien. Et là, il se termine par un bout de feuille. Et puis, un truc bizarre. C'est-à-dire qu'on voit à nouveau une tige qui repart. Et puis, il y a à nouveau des fleurs. Il y a à nouveau des bourgeons. Donc, ça fait un peu n'importe quoi, des fois, les variétés anciennes. Donc, en fait, moi, je coupe. Ok. Crac. Comme ça, on libère. On n'a vraiment qu'un bouquet avec des tomates dessus. D'accord. Si on est très méticuleux, on peut éventuellement laisser un petit bout de feuille au bout. Ok. Ça fait un petit tir sève. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. On continue à remonter. On arrive là, pareil. Donc, on a un bouquet de fleurs qui est bien avec son petit bout de feuille. Pourquoi pas ? Un petit gourmand là qu'on peut enlever. Ouais. Là, une autre tige secondaire qu'on peut lirer. Ok. Là, c'est pareil. On retrouve nos feuilles. Là, un très beau bouquet de fleurs qui va venir. Dès qu'on arrive là, au mois de juin, il y a toujours des beaux, gros bouquets de fleurs et de fruits après qui vont être très, très beaux. Alors, je profite de ta présence. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Sur celle-là ? Ben, c'est quoi cette... Alors là, il y a un peu de bazar. Ben ouais, c'est terre de rien. Effectivement. Donc là, surtout que c'est de la russe. Ouais, c'est bizarre. C'est pas un comportement habituel chez cette variété qui est quand même très vigoureuse, qui va vraiment monter bien droit. Là, il y a eu un petit défaut. C'est-à-dire que la tête s'est terminée par un bouquet floral. Ouais. Qui s'est après retransformée en tige. Donc là, il y a eu un petit peu de bazar. Ouais. Donc là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit on enroule la pseudo tête qui est là, puis on la re-sélectionne. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a plein de bourgeons. Donc à ce moment-là, on va enlever le petit machin qui est là. Et puis celui-là, parce que c'est le plus petit, on va regarder le plus beau. D'accord. Donc on va enrouler ça. C'est notre nouvelle tête, là. Voilà. Ça, ce serait notre nouvelle tête. Ou alors là, on voit qu'il y a une très belle tige secondaire, là, qu'on peut à ce moment-là re-sélectionner pour redevenir la tige principale. Ouais. Alors après, moi, je trouverais ça un petit peu vexant parce que là, j'ai du fruit et que je suis gourmand, quoi. Voilà. Non, non, mais si on choisit de garder cette tige-là comme étant la nouvelle tête, on va quand même garder le bouquet de fruits. OK. À ce moment-là, on couperait là. D'accord. Donc là, ça dépend si on veut être très précis ou pas. Mais là, étant donné que ce qui repousse est quand même assez vigoureux, on peut le garder. OK. Donc on va essayer d'enrouler ça, mais alors là, il faudra être assez méticuleux parce qu'on voit que là, c'est vraiment cintré. Ouais. Donc il ne faudra pas brutaliser la plante. Je te donne de la souplesse. C'est très énorme de ta part. Bah ouais, mais tu sais comment je suis. Oui, oui. Donc il ne s'agit pas de faire non plus plein de spirales autour de la tige. On va y aller gentiment, mais on ne va pas faire 36 tours autour de la tige. OK. Alors là, par contre, on va se retrouver dans un moment. Je vais quand même enrouler un petit peu ça pour le diriger. Voilà. Et ça, on l'enroulera plus tard. D'accord. Parce qu'il faut faire attention des fois quand on veut trop arquer, trop revenir sur le fil, et bien des fois, ça les casse. Ça les casse. D'accord. Donc c'est pour ça, il faut faire attention quand même. OK. Alors forcément, si c'est bon, hop là. Et là, hop. Donc on ne va pas trop la brusquer, on va la laisser gentiment maintenant redresser sa tige. Là, le virage, il va se rigidifier au bout d'un moment. D'accord. Bon, super. Et puis du coup, ça, on le coupe. Eh bien, voilà. Ça va. Parce que là, on a fait notre choix. On a dit, on part sur cette tête-là. Donc l'autre, on la supprime. Alors là, en fait, j'ai coupé la tige secondaire qui était ici. J'aurais pu la garder si on était en extérieur avec beaucoup de place pour ensuite la tuteurer comme la tête principale. À ce moment-là, on aurait un plan avec deux tiges. C'est tout à fait possible sur la variété russe qui est très vigoureuse. On pourrait même dire d'aller sur trois tiges. C'est possible sur une variété russe parce que c'est vraiment très très costaud. Là, on avait de l'Evergreen. On peut dire deux tiges, c'est pas mal. OK. Il ne faut pas aller plus parce qu'après, elle n'est pas suffisamment vigoureuse. D'accord. Donc là, par contre, on est sous serre. Surtout que là, c'est quand même planté déjà de manière assez dense. C'est dense. Donc on va garder qu'une seule tige. Là, c'est ce que tu avais prévu dès le départ. C'est pour ça que dès le début de la plantation, c'est comme toute plantation, il faut programmer ce qu'on veut faire par la suite. OK. Si on a dans l'idée d'avoir des plants avec deux ou trois tiges principales, on va déjà distancer davantage. D'accord. On ne peut plus le faire après, une fois que c'est planté. OK. Alors juste là, je vois des feuilles qui enroulent. Oui. Alors moi, on m'a toujours expliqué que ce n'était pas une maladie, mais un symptôme. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un problème du tout d'avoir les feuilles qui s'enroulent. Là, c'est un enroulement léger parce qu'on est sous serre. On a l'abri du vent. On le voit là-bas, c'est peut-être un petit peu plus enroulé. Là aussi, on le voit un petit peu. Là, voilà. C'est assez caractéristique. Alors pour moi, c'est la plante qui se protège dès qu'on a des journées chaudes ou un petit peu venteuses, surtout quand on est en extérieur. La feuille s'enroule pour éviter de trop transpirer. Donc, pas de panique. Je ne sors pas la retigrée lourde. Aucun problème. Les 50 de pulvérisateur, etc. Il n'y a pas besoin de traiter. C'est tout à fait naturel chez la plante. C'est juste un moyen de protection pendant les journées très chaudes. Alors par contre, c'est irréversible. Une fois que la feuille est enroulée, elle ne va pas se dérouler. Ok. Voilà, ça reste comme ça tout le long de la saison. Alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu moins de photosynthèse, mais elle en fait quand même, donc on garde la feuille. Super. Alors, donc là, c'était, ma foi, assez passionnant quand même. Mais, 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 ça ne nous dispense surtout pas d'une leçon de taille in situ, là, à la bord des airs, sur tes supports en trépied, où tu vas même parfois densifier la plantation et rendez-vous quand alors du coup, pour avoir une leçon de taille, sachant que toi, tu es dehors, sur des terres sableuses assez chauffantes, dans un clos de mur. Ça peut être très chaud et donc ça peut aller très vite d'un coup. Bon, on peut se donner rendez-vous au mois de juin, la deuxième quinzaine de juin, début juillet, selon le, selon nos plannings respectifs. D'accord. Et bien, avec grand plaisir. Donc, on se dit à très vite, Nico. Bon, à très bientôt. Et un grand merci pour une leçon de taille, là, sur une autre forme de culture, encore en extérieur, qui est, en plus d'être pratique, très esthétique. Ah oui, c'est vrai. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501